On se retrouve pour une nouvelle lecture, je vous dis bonjour, aujourd'hui un livre que j'ai bien torturé, un livre de Josiane Balasco, et oui elle a écrit des livres, Josiane Balasco, cliente, ça raconte l'image très explicite de prostitution, mais pas de femme, mais d'homme, d'homme qui se prostitue, alors je vous dis la préface. Fanny et Marco sont mariés depuis 4 ans, mais un jour Fanny découvre le vrai métier de Marco, escorbot. Ils vendent ses charmes à des femmes riches et solitaires. Parmi ces dernières, Judith, animatrice d'une émission de télé-achat qui s'est prise d'affection pour le jeune homme au point de le recevoir chez elle. Les relations du trio vont-elles tourner au drame ou à la farce, au vaudeville ou à la comédie des mœurs ? Actrice adorée du grand public, mais aussi scénariste et réalisatrice, Josiane Balasco nous fait passer du rire aux larmes avec autant de brio que de tendresse. C'est en vrai romancière qu'elle dépeint ce jeune couple amoureux, une angloisse, une femme libre, désemparée face à l'âge qui vient. Alors effectivement, on retrouve beaucoup de psychologie féminine, femme libre à voir, simplement une femme qui a de l'argent, mais on appelle pas ça la liberté. Fanny, c'est la petite amie, c'est la petite amie de Marco, qui se prostitue, pour Judith, qui est effectivement présentatrice de télé-achat. Bon, une famille finit par découvrir, et comme elles ont des problèmes d'argent, elle recommande à Marco de continuer de faire son aide. Corboy. C'est la prostitution, c'est de... C'est du proxénétisme, mais bon, chez les femmes, c'est une femme qui fait ça, c'est les gars, je vois. C'est toujours la psychologie féminine, c'est hallucinant. Proxénétisme des femmes. C'est... Alors, le livre est coupé de chapitres, de noms, qui est principalement le nom des personnes, des personnages faits du livre. Je vous montre, il y a Fanny, et vous voyez qu'il y a un autre chapitre, Fanny, non, ce qu'il y a de même. Voilà, Marco, par exemple, vous voyez, Marco. Marco. Il y a aussi Patrick, mais Patrick, c'est Marco. Patrick, c'est le nom de... Le nom d'Escoreboy qu'il s'est donné. ... ... ... C'est parti.